Musique Bonjour à toi, bonjour Anna. Nous quittons l'enceinte et rentrons enfin dans l'attente à proprement parler. C'est fou, mais à propos, qui pouvait y entrer Anna ? Bonjour à chacun. Et voilà, nous sommes bien devant l'entrée de l'attente. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il n'y a que deux pièces, enfin si on peut dire des choses ainsi. La première en entrant s'appelle le lieu saint. Elle est la plus grande et toute en longueur. Alors, pour répondre à ta question, Françoise, ne pouvaient entrer dans le lieu saint que les prêtres de la tribu de Lévis. Ils étaient dédiés au service du temple. D'accord. Donc, que trouvaient-ils en entrant dans le lieu saint ? Eh bien, à l'intérieur, il n'y avait pas vraiment beaucoup de mobilier, vois-tu. C'était plutôt vide. En fait, il y avait trois meubles. Ah, que trois ? En effet, ce n'est pas beaucoup. Il y avait une table, je crois, des chaises ? Pas vraiment, pas vraiment. En entrant, comment te dire ? Alors, en entrant sur ta gauche, il y avait un chandelier à sept branches et sept lampes brûlaient jour et nuit dans ce chandelier. En face, à droite, on trouvait une petite table avec douze pains dessus. Et entre les deux, devant soi, il y avait, devant la tenture, qui permettait d'accéder à cette fameuse deuxième pièce au fond, eh bien, il y avait un hôtel, l'hôtel des parfums. Ça devait sentir bon. Oh, mais ce n'est pas typique comme mobilier tout ça. Pourquoi tout cela était-il présent dans le lieu saint ? En fait, chacun de ces objets symbolisait quelque chose. Voilà qui est intéressant, mais d'une moins en plus. Alors, commençons par le chandelier, à notre gauche. On trouve sa description dans le livre d'Exode, au chapitre 25, les versets 31 à 39. Il était fait d'or pur et d'une seule pièce. Il était constitué donc de sept branches et au bout de chacune de ces branches, il y avait une lampe. Donc, sept lampes brûlées sur ce chandelier. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 24, au verset 2, on apprend que c'était de l'huile d'olive fine et pure qui permettait de faire brûler ces fameuses lampes. On apprend également qu'elles devaient brûler constamment, du soir au matin, sans aucune interruption. Incroyable ! J'imagine qu'il fallait beaucoup d'attention de la part des prêtres pour veiller à cela. Mais dis-moi, ces lampes étaient-elles juste là parce qu'il n'y avait pas d'électricité ? En fait, en lisant le Nouveau Testament, on découvre ce que le chandelier représentait. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, on découvre que le chandelier symbolise l'Église. D'autres textes dans le Nouveau Testament, comme Philippiens, invitent les croyants à être la lumière du monde, à briller parmi les nations en portant la parole de vie. Ben oui ! Et Jésus dira dans son discours sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde ». Exactement ! D'ailleurs, Jésus dira de lui aussi, « Je suis la lumière du monde ». Et donc, ceux et celles qui croient en lui deviennent à leur tour porteurs de cette lumière. Oui, bien sûr ! Quand l'Esprit Saint est en nous, il nous permet de briller, c'est-à-dire, je pense, de témoigner de Jésus, être ses représentants, là où nous sommes. Tout à fait, Françoise ! Ainsi, l'huile, tu sais, l'huile d'olive, fine et pure, qui brûle dans ses lampes et qui permettait qu'elles éclairent, eh bien, c'est le symbole du Saint-Esprit, justement. Et c'est génial, Anna ! En fait, tout est hyper cohérent entre le sanctuaire de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'un éclaire l'autre. C'est ça, tout est cohérent, tu l'as bien dit. L'Ancien Testament avec le sanctuaire offre comme une parabole que le Nouveau Testament explique et permet de comprendre encore mieux. Mais du coup, que représente la table avec les pains ? Eh bien, tout d'abord, quelques aspects techniques. La table était faite en bois d'ébène et elle était recouverte d'or pur. On peut avoir tous les détails encore dans le livre d'Exode. Et dessus étaient disposés douze pains. Là encore, tout est minutieusement décrit et tous les détails étaient donnés dans le livre du Lévitique. Mais dis-moi, Anna, là encore, le Nouveau Testament nous parle donc de pains aussi. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, Jésus parle de la manne en l'appelant le pain du ciel. Et Jésus dit même que le pain qui est descendu du ciel, eh bien, je crois que c'est lui. Lui qui est venu pour donner la vie au monde. N'est-ce pas magnifique, Françoise ? Dès le sanctuaire, déjà dans le désert, par des façons imagées, Dieu annonçait à son peuple que pour vivre, ils avaient besoin de pain, ce pain donné par Dieu qui tombait du ciel. Et tu vois, on découvre que Dieu a toujours voulu prendre soin de ses enfants, depuis toujours, au point même que Jésus allait venir pour donner la vie au monde. Et Jésus, avant d'être arrêté, va vivre la Pâque avec ses disciples. Il leur dira, en parlant du pain, qu'il partage avec eux, « Ceci est mon corps. » Exactement. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais alors, si le chandelier représente l'Église remplie de l'Esprit-Saint qui brille dans le monde, que les pains sur la table représentent Jésus et le salut qu'il donne à chacun, mais alors, Anna, que représente l'Hôtel des Parfums ? Eh bien, vois-tu, l'Hôtel des Parfums est bien décrit au chapitre 32 du livre d'Exode. Il est fait lui aussi de bois d'ébène, il est aussi recouvert d'or pur et il est placé en face du voile qui communique avec la seconde partie de la tente. Pourquoi l'appelle-t-on l'Hôtel des Parfums ? Parce qu'on devait y faire brûler chaque matin et chaque soir de l'encens, un encens aromatique, pendant qu'on s'occupait des lampes. Cet encens allait fumer constamment devant l'Éternel. D'accord, mais alors, que symbolisait-il ? Cet encens aromatique symbolisait les prières qui, comme lui, montent vers le Seigneur. Comme on peut le voir, Françoise, le lieu saint est l'espace qui symbolise la vie du chrétien. Après qu'il se soit donné à Dieu par le baptême, tu sais, le baptême qui était symbolisé par la cuve sur le parvis. Bien sûr, Anna. Lorsque je désire de donner ma vie à Dieu par le baptême, j'accepte de vivre une relation plus étroite avec Dieu, en vivant dans l'Église, avec ceux et celles qui se sont aussi donnés à Dieu, en acceptant de bénéficier de la vie nouvelle que Jésus offre et de me nourrir chaque jour de sa parole. Et enfin, enfin, Anna, je lui parle en tout temps, car je suis en relation avec lui par l'action du Saint-Esprit. Exactement, c'est tout à fait ça, Françoise. En fait, le tabernacle explique ainsi comment je peux aller à Dieu, le chemin qu'il me propose d'emprunter. Merci beaucoup, Anna, pour ce moment de partage. Merci, merci. Nous comprenons alors beaucoup mieux pourquoi il y avait ce mobilier, si peu soit-il, dans cette première fois. Merci, Anna. Au revoir. Sous-titrage ST' 501